Je vais prendre ta douleur La session parallèle de pédiatrie, c'est toujours un moment d'échange, un moment où la communauté pédiatrique de la douleur chronique se retrouve, peut échanger autour de ses pratiques, de thérapeutiques nouvelles, ou de prises en charge innovantes. Aujourd'hui, on a abordé l'éducation thérapeutique particulièrement, avec des expériences locales qui sont toujours très enrichissantes à partager. Aujourd'hui, en session parallèle de pédiatrie, j'ai abordé la dernière identification des structures douleurs pédiatriques, avec un double changement et un double défi qui s'était mis en place, avec un changement des régions déjà, et des nouvelles régions très grandes, et donc un maillage territorial plus difficile à mettre en place, et un changement des critères eux-mêmes, dont certains ont été très positifs, et d'autres un peu plus compliqués, notamment la mise en place des RCP pédiatriques, avec lesquelles on rencontre certaines difficultés. L'avenir des structures douleurs chroniques, c'est des recommandations de bonne pratique, qui vont être rédigées par la SFETD dans les mois et les années à venir, qui vont permettre de donner des bases pour les prochaines labellisations, et qui vont devoir être travaillées très en détail, pour bien coller à la réalité et aux besoins des patients. L'idée aujourd'hui, c'était de parler des groupes et de l'observance, notamment dans la prise en charge de la douleur de l'enfant, et de l'expérience, notamment dans des ETP pédiatriques, avec ma collègue qui pratique des sessions depuis une dizaine d'années sur Bayeux. Donc moi j'ai expliqué un petit peu comment on pouvait faire de l'éducation thérapeutique en SSR, pour les enfants douloureux, en mettant des ateliers soit en individuel, soit en groupe, où on va reprendre un petit peu les notions de douleurs chroniques, douleurs aigues, qu'ils connaissent mieux leurs pathologies, qu'ils puissent utiliser des techniques non médicamenteuses comme la relaxation, et puis on ouvre aussi sur des ateliers qui sont non spécifiques, avec le sommeil, la santé c'est quoi, le fait de bouger, où ils sont mélangés à des enfants qui ont d'autres pathologies. – Sous-titrage FR 2021